Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver sur votre chaîne, la chaîne dédiée à la formation sur les logiciels de cartographie, les logiciels de mine et les logiciels de statistiques. Aujourd'hui, nous allons découvrir une nouvelle leçon dans laquelle nous allons apprendre à faire la jointure entre les données. Ceci est très important en tant que cartographe, vous devrez savoir faire la jointure. Ici, par exemple, nous allons nous mettre à la place d'une personne qui doit travailler, qui a travaillé et qui a récolté ses données. Les données sont là dans le fichier Excel et il doit piloter ses données-là pour en faire une carte. Donc, dans un premier temps, la personne la dispose d'une couche. Voici notre couche, c'est la couche des régions du Mali. Et on sait qu'une couche, un fichier de forme a toujours une table attributaire. La table attributaire qui est la base de données de la couche. Dans cette table attributaire, existent déjà des informations. Dans notre cas, nous avons les informations sur les régions. Donc, cette personne-là, après avoir travaillé sur le terrain et a récolté ses informations, la population, les malades du mois d'octobre, les malades du mois de novembre, les malades du mois de décembre et les décès enregistrés par localité. Ici, ce sont les régions. La personne-là aimerait que ces données-là soient ajoutées à la table attributaire qui est là. Donc, la personne a deux bases de données. Une première qui est déjà dans ArcGIS qui est la table attributaire et la deuxième qui est en dehors qui est le fichier Excel. Généralement, qu'est-ce que les gens font? La personne va venir créer des champs ici, champ après champ, maladie octobre, maladie novembre, maladie décembre, décès. Ça, c'est fatigant, c'est long. Il existe une méthode plus rapide et meilleure que cette façon de procéder habituellement. Il s'agit de la méthode qu'on appelle la jointure. La jointure, il s'agit bien de joindre. Ici, joindre quoi? Joindre des données appartenant à deux bases de données différentes. Ici, dans notre cas, ces informations-là, ces informations qui sont dans Excel, nous allons automatiquement les joindre aux informations-là qui sont dans la table attributaire là, sans créer des champs, champ après champ. Et cela présente beaucoup d'avantages que nous allons voir. Vous allez voir qu'en faisant cela, même la mise à jour de vos données serait automatique. Mais ça, nous allons laisser ça pour une autre leçon. Dans cette leçon, nous allons nous consacrer à la jointure maintenant. Comment joindre ces informations de la table Excel là à la base des données qui est là? Dans un premier temps, vous allez cliquer droit sur la couche région du Mali et vous allez au niveau des propriétés. Vous allez partir dans propriétés. Une fois que vous êtes dans propriétés, vous allez regarder parmi ces fenêtres-là, la fenêtre où il est mentionné jointure. Jointure et relation. Donc, nous, aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la jointure. On dit qu'il s'agit d'afficher la liste des données ajoutées à cette couche ou table. Ici, nous allons prendre ajouter pour importer notre base de données Excel. Donc, on clique sur ajouter et automatiquement, il y a cette fenêtre-là qui sort devant nous. On nous dit ici, choisissez dans la couche le champ sur lequel porterait la jointure. Vous voyez ou bien choisir la table à joindre à cette couche ou charger là depuis le disque. Nous, on va produire avec cette deuxième ligne. Donc, nous allons choisir. On clique sur le dossier et on patiente un tout petit peu. Et là, voici notre base de données qui est ouverte dans Excel là. Donc, cette base de données, nous allons la choisir et nous allons cliquer sur ajouter. Et on clique sur ajouter la base. Maintenant, elle est importée. On dit maintenant, choisir dans la table le champ sur lequel portera la jointure. Cette partie-là, elle est très importante. Ici, il choisit de... C'est comme si nous allions lire deux choses. Donc, le premier côté va se retrouver ici dans notre table attributaire. Et le deuxième côté, dans la base de données Excel. On va choisir deux champs qui pourront se lire et créer la jointure. Ici, attention. Il y a quelque chose sur laquelle j'aimerais beaucoup attirer votre attention. Il faut que, lors de la configuration de vos données, assurez-vous que de la même manière dont les données sont disposées dans votre table Excel, de cette même manière qu'elle respecte la disposition dans la table attributaire. La table attributaire est là. Vous voyez qu'on a Bamako, Gao, Kai, Kidal jusqu'à Tombouctou. Assurez-vous que vos données Excel respectent cette façon. Ici aussi, vous voyez, on a effectivement Bamako d'abord Gao, Kai, Tantatan jusqu'à Tombouctou. Donc, si cela n'est pas correctement fait, quand vous allez créer la jointure, il y aura des dérangements. Vous ne pourrez pas. Ici, Bamako est en première ligne. Donc, ici, dans ArcGIS, Bamako est en première ligne. Si, par contre, ici, dans ArcGIS, c'était Gao qui était en première ligne et que vous allez le joindre de l'autre côté, vous allez voir que vous allez inverser les données. Cela n'est pas bon. Et le logiciel même va regarder qu'il n'y a pas de correspondance entre les deux tables et du coup, il va mettre nul, 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 nul. Il ne va pas pouvoir joindre les deux parce qu'il va voir qu'il y a des différences entre les noms des deux champs. Si les noms des deux champs ne sont pas identiques, le logiciel ne pourra pas lier les données. Donc, c'est très important cette partie. Assurez-vous que les noms des champs sont disposés de la même manière dans les deux parties. Donc, allons-y maintenant. Donc, nous, nous allons porter notre jointure. Ici, vous voyez que les champs sont là, ville, population, maladie, tant, 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 tant. Donc, nous, on va choisir ville. Vous voyez qu'ici, dans Excel aussi, c'est ville qui est là. Donc, ville là, c'est ce que nous allons choisir ici aussi. Donc, on a choisi ville. Et conserver tous les enregistrements ou bien uniquement les enregistrements correspondants. Ici, on va prendre conserver tous les enregistrements. Comme ça, les autres informations, maladie, octobre, novembre, décembre, décès, tout va être conservé. Voilà. Si on prend le deuxième là, ça va prendre uniquement dans notre tableau Excel, là où il y a les données ville. Mais nous, on va prendre tout. Donc, une fois que cela a été configuré, conserver tous les enregistrements, nous allons maintenant, voilà, choisir dans la couche le champ sur lequel portera la jointure. J'ai oublié de configurer cette fenêtre-là. Il s'agit de la fenêtre région. Donc, on clique sur région. Voilà. Maintenant, parce que c'est région qui va être configurée, qui va être liée à ville. Voilà. La jointure va se porter sur région et ville. Retenez très bien cela. Dans notre première base de données, qui est la table attributaire, c'est région qui serait reprise. Et dans notre deuxième base de données, c'est ville qui serait reprise. Voilà. Donc, vous choisissez. Maintenant, région, le logiciel va lire les données qui sont dans région et les données qui sont ville. Là où c'est identique, il va les lier. Là où ce n'est pas identique, il ne pourra pas les lier. Retenez bien cela. Si ce n'est pas identique, il ne pourrait pas les lire. Si c'est identique, il peut les lier. Voilà. Donc, une fois que vous avez bien rempli toutes ces fenêtres-là, région et ville, conservez les enregistrements. Ça, c'est mon choix. Vous pourrez choisir le deuxième. Maintenant, vous allez cliquer sur « Valider la jointure ». Vous cliquez. Et automatiquement, la jointure est réalisée. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit que l'exécution de toutes les tâches sont correctement réalisées. Le nombre d'enregistrements correspondants associés à la jointure, 9 sur 9. Ici, vous voyez, on a 9 lignes. Donc, on a dit que les 9 lignes de notre table Excel-là ont été correctement ajoutées aux 9 lignes qui sont dans la table attributaire. Donc, là, on va cliquer sur « Fermer ». Et là, on va cliquer sur « OK ». Et automatiquement, qu'est-ce qu'on remarque maintenant? Vous voyez que là, très facilement, on voit que les données sont là. Vous voyez que toutes les données ont été ajoutées. « Maladie octobre », « Maladie novembre », « Maladie décembre », « Décès X, Y ». Tout est là. De la même manière que ça se présente dans notre fichier Excel, de cette même manière, les données ont été ajoutées à la table attributaire de la couche. Donc, voilà une manière par laquelle vous pourriez procéder pour configurer votre base de données sans passer par la création de champs. Donc, j'espère que maintenant, vous avez très bien compris comment associer, c'est-à-dire joindre une base de données, que ce soit Excel ou autre chose, à une table attributaire. On se retrouve dans une prochaine leçon et n'oubliez pas de vous abonner. Merci beaucoup.